Pierre Baudin, 57 ans, a passé les deux tiers de sa vie entre la prison et l'hôpital psychiatrique. En 92, il s'en échappe et commet une série de 15 crimes et délits en 3 jours. Les plus graves, le viol d'une jeune femme et une tentative de meurtre. En 96, il est condamné à 20 ans de prison. Mais Pierre Baudin est un détenu modèle. Son avocat de l'époque va plaider la bonne conduite pour le libérer. Il était logique qu'il sorte. Si on ne voulait pas le laisser sortir à ce niveau-là, il fallait le mettre dans une autre logique, qui était la logique de la psychiatrisation. Même le procureur général de Colmar s'est interrogé sur la décision de mettre en liberté cet individu dangereux et imprévisible. Pierre Baudin est aujourd'hui le suspect numéro 1 dans la mort de Julie. Thierry Mauser avait déjà défendu des victimes de Pierre Baudin. L'avocat est scandalisé. Que des délinquants de petite envergure, soucieux de se réadapter, bénéficient de la libération conditionnelle, c'est normal, c'est évident. Je le conçois aisément. Mais je ne veux pas, je ne veux plus que des criminels dangereux pour nos concitoyens puissent bénéficier des largesses et des générosités de la loi. Ceci est choquant. Pourtant, les professionnels de la justice sont unanimes. La libération conditionnelle permet une meilleure réinsertion, éviterait même les récidives. Mais cette affaire dramatique met en cause tous les principes érigés en modèle. Pierre Baudin n'avait ni emploi ni domicile fixe. Il vivait dans une caravane. Les plus fervents défenseurs de la libération conditionnelle sont abasourdis. Ça ne correspond absolument pas aux conditions qui doivent de toute évidence être imposées à un libéré conditionnel ayant commis des faits d'une telle gravité. Donc là, il y a une sorte d'illustration par l'absurde de ce que devrait être la libération conditionnelle. Les psychiatres s'interrogent. Pourquoi ne pas suggérer de thérapie à l'intérieur de la prison ? Il est évident que ce qu'une société humaine peut faire de plus intelligent, c'est de proposer le suivi pendant que le sujet est encore enfermé. Selon les statistiques du ministère de la justice, 1% des condamnés pour agression sexuelle sur mineurs commettent un crime à leur sortie de prison. 1% que l'opinion publique ne peut plus tolérer.